Ohé, bonnette ! T'as enfin ton propre pavillon ! Oui, oui, Barbe Noire m'a donné congé, hélas. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Eh ben, c'est formidable ! Oui, c'est pour le mieux, je pense. J'aurai sans doute des prouesses à raconter lorsque nous nous reverrons. Edward, le plus grand trésor que j'ai trouvé sur ces mers est votre indéfectible amitié. Bien davantage que l'or, l'argent et le rhum, je... je chéris le courage que vous m'avez inspiré cette année. Merci, mon ami, et que la fortune ne cesse jamais de vous sourire ! On ne vous aime pas, au pays ? Êtes-vous oublié de vos femmes, de vos familles, et de vos compatriotes ? Alors comment expliquer le désintérêt complet des autorités pour vos filles ? Des otages contre des remèdes ? C'était ma seule demande ! Et j'attends... Six... jours... de ce foutu silence... de mort. Je crois comprendre. Vous devez être... les pariaurs... de Charlestown, et je ferais encore mieux de me servir de vos viscères comme abat et de faire de la colle de vos sangs ! Par le Christ ! C'est bien mon problème ! Ou je vous tue ! Ou je vous plie à mon service ! Une décision que je ne suis pas pressé de prendre, mais je n'aurai aucun remords ! Oh Edward ! À quoi est-ce que tu joues bon sang ? Toute la ville peut voir cette farce ! C'est l'intention ! Hors de portée, mais bien visible ! Alors, les remèdes sont où ? On a envoyé un groupe à terre négocier avec le Gouverneur ! Ça fait une semaine ! Depuis, par un mot ! Je m'en charge ! Donne-moi une journée. Y a du mouvement, là-bas ! Ce sont des soldats ? Ouais, ils ont l'air bien pressés. On ferait mieux de les suivre. Au cas où ils nous prépareraient une surprise. Qu'est-ce que t'en penses ? Par Benoir est déjà là depuis huit jours. Tu es prêt à parier que quelqu'un préparait les remèdes ? Au cas où. Ah, ils traident les pieds ! Ils cherchent un moyen pour pas payer. Oui. Nous ouvrons l'endroit où ils les gardent. Et on aura notre chance. Plus de toiles, défaire le tout. Attention, Capitaine ! On dérive vers le Tour de Gueux ! Profitez de ce vent. Non ! Non ! J'attends pas rien à faire pour des séries. Tout sera un miracle si tu écoutes pas. Diminue, Harry's Léunier. Voilà une autre Tour de Gueux ! Donne un peu de toiles. Diminue, Harry's Léunier. Plus de toiles, défaire le tout ! Le capitaine est venu de vous. Si vous vous rasserez, on sera quelqu'un des rares. Mais voilà mi-bas, capitaine. Faut pas prendre de vitesse. Plus de toiles, des fermes. Attention aux rives. On pourra pas passer sans se faire repérer, et je vois pas d'autre chemin. Y a toujours un autre chemin. Arrêtez tout ! Sous-titrage ST' 501 Arrêtez tout ! Faisons le voile. Faut profiter de ce vent. Diminu, Arise Léunier. Je les vois. Là-bas. Donne un peu de toile. On doit prendre moins de vent. Carguez jusqu'à la grand voile. Fais déperler la grand voile. Espérons que le fleuve reste aussi large. Faut pas qu'ils voient qu'on les suive. Faut pas qu'ils voient qu'on les suive. En voile. Carguez jusqu'à la grand voile. Plus de toiles, défaire le tout. Il s'éloigne, Capitaine. Le devoir continue est sable. Je reviendrai. Avec les remèdes. Allez, sir. Allez, l'ij типа. Fais à ton tour de ramée. B sympas moi ? Eh j'ai ramé la dernière fois ? Ouais. Faisis à parier ton tour de ram à la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est pas le diable en personne. Il a sûrement fait un pacte avec lui. Estime-toi heureux que son navire soit toujours à l'ample et qu'il n'ait pas dévasté Charlestown. Certaines pirates, il faudrait leur donner une bonne leçon. Bah, on finira par les avoir. Jusqu'au dernier. Qui va là ? Deux caïmans qui cherchent de quoi dîner. Raider, vieille canaille. C'est chaud ce soir, non ? Je suis pressé. Les patéries étaient fédiennes. Ah, j'ai perdu ce blocus plus en rapport. Je commence à en avoir marre de cette vieille marbuante. Je pensais qu'il faisait ça pour de l'or. Au moins pour Trump. Non, rien que d'hermettre pour soigner les maladies qui pullulent dans leur navire. La syphilis et le scorbut, c'est sûr. Ces bateaux pirates doivent être de vrais cercueils flottants. ... ... ... Vous y êtes presque. Tant mieux, le capitaine Wyatt n'aime pas attendre. Hé ! C'est toi, Ryder ? En personne. Alors, fais vite ! Tu es attendu, et tu sais que... Oh, Seigneur ! Il l'a attrapé ! Il l'a attrapé ! Je ne l'avais pas dit ! Bram, nom de Dieu ! Allez, allez, Bram ! Je t'ai dit qu'il y avait quelque chose, non ? Oh, mon Dieu ! Faut pas traîner ici ! Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'honneur. Si je dois jouer, j'ai cru que ça ne finirait jamais. Mes excuses, sœur. Il y a eu un accident. Avec le 1ère classe Simon. Un crocodile, sœur. Je n'ai que faire de vos accidents. Quelles sont les nouvelles du port, soldat ? J'écoute. Rien de neuf, sœur. Ils sont toujours là. Mais à ce qu'on a pu voir, eh bien, ils n'ont encore touché à aucun prisonnier. Le moment est peut-être venu de... Peut-être venu de se rendre ? On m'a confié la charge de la ville et je n'ai pas l'intention de céder aux exigences d'un pirate. Quelle que soit sa réputation. Oui, sœur. Tant que je détiendrai les clés du magasin, personne ne touchera à ces remèdes. Que la peste et la calamité les emportent. Pauvre abruti. Qui es-tu ? Les pirates, je vois leurs navires. Les pirates, repliez-vous au manoir. Al-Hawadjah. Faites ! Suivez-le ! Suivez-le ! Il y a un altruc ! Attrapez-le ! Que faites-le la batte ! Faites-le poursuite, capitaine ! Surne le mot ! Attention avec les baris de couilles ! Ils en a prennent tous les blessés ! Fermez le pression ! Arrêtez-le ! Faites-le pour cette case ! Redentruits ! Allez ! Gail, stop ! Les citques sont bon p'tit-dios ! Des citres ! J'ai laissé mes fils ! Mon dieu ! Mon dieu, sauvez-moi ! Et foudroyez ces démons ! Barbe Noir t'a fait la meilleure offre qu'un homme ait jamais reçu d'un pirate. Tu peux m'en dire ses méthodes, mais il ne voulait que des remèdes. Et il va les avoir. T'aurais mieux fait l'accepter, mon gars. Il est de retour, Captain ! Alors, Edward ? Deux caisses. Il doit préparer toutes les doses dont aura besoin. Ah, très bien pensé, petit, par les temps qui courent, c'est rare. Vous entendez, Monsieur Rags ? Mon jeune ami qui revient chargé de présent vient de sauver votre coup décharné ! N'a-t-il pas droit à votre gratitude ? On devrait quitter ces eaux, Satch. Le gouverneur va faire venir d'autres soldats. Non, vas-y, toi. J'ai une affaire à régler au nord. Tu t'en vas. C'est ça, hein ? Tu nous abandonnes ? Et Nassau ? Écoute, petit. Je suis en train de boucler ma quatrième décennie. Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la cinquième un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer pour un capitaine. Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde... ou chez Neptune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501